Comment choisir un maillot de bain pour un homme ? Eh bien, le problème est encore plus compliqué que pour une femme, car vous montrez beaucoup plus les hommes. Donc, il faut toujours surveiller les proportions, bien vous regarder, et veiller à rééquilibrer. Si vous êtes parfait, avec le ventre plat, la même hauteur de buste et la même hauteur de jambe, vous pouvez quasiment tout vous permettre. À mon avis, pas le slip moulant, ça, à mon avis, il vaut mieux l'éviter, même si on est très beau. C'est franchement très vulgaire. Par contre, si vous avez des petits défauts, par exemple, un buste long et des jambes courtes, dans ce cas-là, évitez le bermuda, choisissez un short ou un boxer. Si c'est l'inverse, vous avez le buste court et les jambes longues, là, vous pouvez vous permettre, un boxer éventuellement, mais le bermuda un peu plus long. Mais ne descendez jamais trop bas, bien, il faut rester bien au-dessus du genou, et surtout pas au-dessous du genou. Vous avez du ventre, il faut faire attention, ne pas avoir, il faut choisir un short plutôt, un bermuda éventuellement, mais pas trop long, parce que ça risque de vous tasser, et un short qui soit pas bouffant. Faites attention à ça, il y a des shorts mal coupés qui font barboteuse. Donc, quand on a du ventre, il vaut mieux également peut-être éviter l'élastique et choisir le cordon, un cordon que vous pouvez régler, donc ça ne vous boudine pas. Au point de vue teint, si vous êtes blanc, évitez les couleurs flashy, les dessins criards, c'est pas très flatteur, donc il vaut mieux adopter des couleurs classiques, je dirais, les bleus, les rouges, les bordeaux, des rayures, les imprimés ne sont pas interdits, mais choisissez-les pas trop niais. Autre chose, sachez, même si vous êtes très mignons, impeccables, que montrer le pli de la fesse, pour un homme, c'est pas très joli non plus, donc faites attention, regardez-vous de dos, il ne faut pas qu'on voit le pli de la fesse. Pour ceux qui sont un peu velus, je dirais que vous pouvez passer le rasoir, par exemple, dans le dos, bref, n'hésitez pas à élaguer un peu, trop de poils, nuit à la virilité, ça fait un peu désordre. Donc, élaguer un peu, éviter les poils dans le dos, autour de la taille là, et enlever un petit peu devant, ce sera beaucoup plus sexy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501